Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 26 mars 2024, 8h48, 8h du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui vont le faire, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi vraiment très appréciés. Quelque chose de très étrange à vous partager. On le sait, la semaine dernière, je pense, bon, on avait appris que le prince Charles, ou qui est devenu le roi Charles, était malade, avait été atteint d'un cancer, et que, aussi, la fameuse Kate Middleton, la princesse de Galles, avait aussi, ou était atteinte, elle aussi, d'un cancer. Et qu'elle prendrait un congé pour se rétablir et laisse les rangs de la famille royale en activité, et met à rude épreuve une monarchie, déjà, qui est très vacillante. Donc ça, c'était le 23 mars, la semaine dernière. L'annonce de Kate, vendredi, a suscité un élan de bonne volonté envers elle et envers une famille royale qui est maintenant confrontée à deux graves crises sanitaires. Une partie de la frénésie des médias sociaux qui a tourbillonné pendant l'absence de la princesse à la vue du public, qui pourrait maintenant s'atténuer, maintenant que ses fans savent qu'elle est atteinte, d'un cancer. Mais avec le roi également traité pour une forme non divulguée de cancer, et le prince William aidant à prendre soin de Kate et de leur enfant pendant les vacances scolaires de Pâques, les rangs de la famille royale en activité se sont éclaircis, ce qui rend soudainement l'avenir de la monarchie un petit peu plus fragile. Donc ça, c'est pour les potins. Maintenant, en même temps qu'on apprend que Kate, qui était disparue et qui est atteinte d'un cancer, on pense peut-être même à l'abdomen, de Telegraph, le 23 mars, le même jour, Écoute, ben, ça c'est quand même très étrange. Alors que la princesse de Galles révèle son diagnostic, ça c'est le titre du Télégraphe, les médecins mettent en garde contre une mystérieuse épidémie de cancer. D'éminents médecins ont mis en garde contre une mystérieuse nouvelle épidémie de cancer abdominaux chez les jeunes. Suite à l'annonce du diagnostic de la princesse de Galles vendredi, des cliniciens spécialisés ont déclaré avoir constaté ces dernières années une augmentation significative du nombre de cancers, généralement de l'abdomen apparemment, chez les moins de 45 ans, qui sont absolument des cancers observés chez des patients plus âgés. Beaucoup sont en forme et extérieurement en bonne santé, ce qui incite les scientifiques à se démener pour déterminer la cause de cette tendance. Une étude portant sur les données d'Irlande du Nord entre 1993 et 2019 a révélé que le taux de cancer précoce a augmenté de 21 %, soit l'équivalent d'environ 7000 cas supplémentaires par année à travers le Royaume-Uni. Ces cancers comprennent ceux qui relèvent du terme générique « abdominal ». La princesse de Galles n'a pas révélé quel type de cancer pour lequel elle reçoit un traitement. Cependant, sa déclaration de vendredi indique qu'elle a été découverte à la suite d'une opération abdominale en janvier dernier. Le professeur Andrew Beggs, chirurgien colorectal, consultant et chercheur clinique principale à l'Université de Birmingham, dirige une clinique pour les patients atteints de cancer de moins de 45 ans. Quand j'ai commencé comme chirurgien du cancer il y a 20 ans, on voyait rarement des patients plus jeunes, mais maintenant je les vois régulièrement, a-t-il déclaré. Quand ils arrivent, ils sont choqués car souvent ils n'ont présenté aucun symptôme et en raison de leur âge, ils ne pensent pas au cancer. C'est une chose énorme de se remettre en question à cet âge-là et bien sûr, beaucoup ont de jeunes enfants, a-t-il ajouté, « mes pensées vont à Kate et à sa famille, cela a dû les heurter comme un autobus ». Il existe une grande confusion parmi les chercheurs quant à ce qui pourrait être à l'origine de cette tendance, même si la plupart conviennent qu'il est peu probable qu'elle soit due à un seul facteur. Certains scientifiques pensent que la cause pourrait être en partie génétique. Environ une personne sur 100 est porteuse du gène BRCA, rendue célèbre par Angelina Jolie, responsable des cancers du sein et des ovaires, tandis qu'environ une personne sur 350 est atteinte du syndrome de Lynch, une cause héréditaire de cancer de l'intestin, de l'utérus, des ovaires et du pancréas. Une augmentation des taux de survie parmi les personnes porteuses de ces gènes signifie, au niveau de la population, que la population... Au niveau de la population, que la population de les posséder ou de l'avoir augmente. Les chercheurs commencent également à s'intéresser aux changements possibles dans le microbiome pour expliquer cette tendance. Donc, c'est vraiment très inquiétant, très bizarre aussi, que le même jour, on arrive avec cette étude-là. Enfin, beaucoup de choses peuvent expliquer ça, mais on le voit, il y a un taux de surmortalité qui est observé. En Europe, aux États-Unis, le taux de surmortalité depuis trois ans a augmenté de façon très, très inquiétante. On nous apprenait aussi la semaine d'avant, ou à peu près la même semaine. Non, mais ça, c'est la semaine d'après, plutôt que la population mondiale pourrait chuter à 6 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle, selon une étude. Donc, la population est en train de chuter pour différentes raisons aussi. Mais ça, c'est une des raisons. Je peux vous dire une chose. Wow! On n'est pas sortis de l'auberge! Sous-titrage Société Radio-Canada